Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une toute petite entorse, voilà Anne l'a dit. Alors, un menu tout à fait alsacien, avec, on est en pleine saison, les asperges blanches, elles sont magnifiques, la ferme Geissler à Heurth, du magnifique, comment on appelle ça Anne ? Rue Barbe ! De la rue Barbe, voilà exactement, de la saison, exactement. Donc on va faire des asperges, toutes simples, avec un petit peu de charcuterie, et une sauce mousseline, donc une sauce très légère, vous verrez ça ce soir. Mais en même temps, on va faire une belle tarte, avec une pâte un peu sucrée, de la rue Barbe, et puis un appareil à flanc, voilà, qu'on va faire tout à l'heure pour ce soir. Typiquement alsacien. Typiquement alsacien. Donc la première opération, ça va être de faire la pâte sablée. Alors pour ça, j'ai de la farine, du sucre, un petit peu de sel, un jaune d'œuf, et on mettra une toute petite goutte d'eau. Et le beurre, c'est pour quoi ? Et le beurre, bien sûr, mais je vois que tu suis, ça c'est bien. On va la faire au thermomix. On va mettre à peu près, c'est pas à peu près, c'est 230 grammes de farine, 70 grammes de sucre, et on va rajouter là-dedans une belle pincée de sel. Pourquoi il en reste de la farine ? Parce que je la garde pour fleurer tout à l'heure. Le beurre, on va mettre là-dedans. Alors là, il y a 125 grammes. On va fermer, et on va mettre à sabler la totalité. Il y a peut-être un programme dans la future, non ? Non, là je veux sabler, donc ça veut dire que je veux mélanger le beurre. Voilà, le beurre avec la farine. Donc maintenant, on rajoute un petit peu d'eau, et le jaune d'œuf. Ça va nous former la pâte, je vais baisser un peu la vitesse. Et voilà, notre pâte est faite. On va fleurer très légèrement le plan de travail. Fleurer. Fleurer. Joli comme le thermomix. Oui, c'est joli, oui. Et on va sortir toute la pâte. Vous avez vu le thermomix, l'avantage c'est que ça ne chauffe pas la pâte, ça coupe. Et donc, vous n'avez pas une pâte qui est élastique. Et ça, c'est vraiment un gros, 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 gros avantage. Un tout petit peu de farine sur le dessus. Et là, on va faire ce qu'on appelle légèrement la phrasée. Juste donc pour la réunir. La phrasée ? Oui, phrasée. Normalement, ça se fait avec la paume de la main. Mais là, on n'est même pas obligé de le faire étant donné que c'est l'appareil, le thermomix, qui l'a fait. F-R ou P-H ? F-R-A. Alors, il y en a qui disent fraiser. Moi, je dis fraiser, c'est fraiser une phrasée. Fraiser. Voilà. Et là, on voit qu'elle n'a aucune résistance. Si on fait ça, ça ne revient pas. Alors que si vous la faites avec un batteur mélangeur, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Elle devient élastique. Et pourquoi ? Parce qu'on chauffe le gluten de la farine, qui est un élément très élastique. Et quand on le chauffe, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la tension. Alors que là, il n'y en a absolument pas. Belle patte, tranquille. Donc, on va la filmer. Et tout à l'heure, je vous ferai voir comment on va la foncer. Alors, un petit plan sur l'épluchage de la rhubarbe. On va retirer ça. On va retirer juste la partie qui est haute et la partie basse. Et ensuite, à l'aide d'un économe, vous allez simplement, quand elle est très fraîche, comme ça, retirer la première pellicule. Voilà. Le travail à faire, c'est ça. On va faire tout ça. Ou tirer dessus, comme ça. Ça va venir. Il y en a d'ailleurs qui le font juste avec un petit point de couteau, comme ça. Ils enlèvent la première partie. Et ensuite, le tout va venir. Pourquoi on enlève cette partie rouge ? Parce que cette partie rouge, elle est un petit peu filandreuse. Et si tu ne l'enlèves pas, ça peut être désagréable au niveau de la dégustation. C'est dommage que ça enlève de la peau. Oui, c'est vrai. Alors, quand on fait de la compote, on peut en laisser un petit peu, mais il faut la cuire, du coup. Et là, après, une fois que ça c'est fait, les amis, juste à là, l'émincer en petits morceaux de 5 à 7 mm de large. Donc, on se retrouvera tout à l'heure quand j'aurai taillé l'ensemble de mes rhubarbes. Alors, première opération, j'ai beurré le plat. On va juste ce qu'on appelle chemiser le plat. Alors, pourquoi je le chemise ? Parce que ça va faire une petite croûte au fond. Et on va obtenir quelque chose qui sera parfaitement croûteux quand on va faire tout à l'heure la pâte brisée. On appelle ça chemiser. Alors, la marine qui reste, je la mets sur mon marbre parce que ça va me permettre de... Ça, c'est un marbre... Oui, c'est un faux marbre. Modernement. Ça va nous permettre d'abaisser maintenant le fond de tarte. Alors, il y a plein de termes culinaires, Anne le disait tout à l'heure. C'est intéressant. Foncés, fleurés, rasés. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est très riche, le vocabulaire culinaire. Ça, c'est un rouleau à pâtisserie. Donc, maintenant, on va rouler tout ça. On va garder une certaine épaisseur à la pâte parce qu'on a la chance d'avoir une belle pâte sablée, presque sucrée. Et donc, ça va nous donner de la mâche et de la texture à notre pâte. J'aime bien la mâche. Oui, j'aime bien ça. On va piquer la tarte, là. Attention, alors, elle est fragile parce que c'est une vraie pâte sucrée. On va maintenant charger avec notre rhubarbe. Voilà, tu mets la totalité. Alors, c'est un grand plat, hein ? Un peu, vraiment. Oui, mais comme on est nombreux ce soir. Alors, il y a des gens qui mettent un petit peu de chapelure, Anne, au fond du plat. Ah bon ? Pour absorber. Exactement, parce que la rhubarbe a tendance un petit peu à tirer pas mal d'humidité. Moi, je n'aime pas trop. Voilà, donc, je n'en mettrai pas. On va simplement, nous, maintenant, mettre un tout petit peu de sucre de canne là-dessus. Ça, c'est au jugé, ça. Ouais, là, tu mets un petit peu de sucre de canne. Alors, pourquoi le sucre de canne ? Parce qu'il est un petit peu plus résistant. Il donne un petit peu de résistance. Voilà. Et là, j'ai allumé le four à 200 degrés. Et dès qu'il va être à 200, je vais le mettre dedans. Parce que je veux que la pâte soit vite saisie sans qu'elle ne s'écroule trop. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un flan. Et le flan, ça va être très simple. C'est trois oeufs, un demi-litre de crème. Et je mets 100 grammes de sucre. Et on enfourne à 200 degrés. Et ça, après, pendant 20 minutes. Et après, on rajoutera la crème. Alors, on fait vite notre petit flan. Qui va nous servir pour rajouter tout à l'heure dans notre pâte à la rhubarbe. Voilà. Donc, trois oeufs entiers. On va mettre 100 grammes de sucre. Pour que ce soit bien sucré. Après, comme on va faire une tarte. Si vous la meringuez, vous pouvez moins sucrer le flan. Mais bon. Voilà. Pour que ce soit bien sucré. Et on rajoute un demi-litre de crème. C'est toujours six oeufs au litre. Donc là, on en met trois. Je vais en mettre une toute petite goutte de sucre. Parce que je pense que je n'en ai pas mis assez. Voilà. Et vous pouvez bien sûr rajouter là-dedans aussi un petit peu de vanille. Si vous en avez envie. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Alors là, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'elle y est. On voit que les bords sont déjà un petit peu colorés. On va les laisser encore un petit peu. Encore cinq minutes. Et ensuite, on fera, comme on l'a dit, on mettra notre flan dedans. Vingt minutes de cuisson. On peut regarder. Elle est magnifique. Et on va maintenant ajouter le flan. Par contre, on va baisser maintenant le feu. Tu laisses dans le four. Ah ouais. Alors là, je mets comme si c'était une petite crème brûlée. Alors, comme dit Anne, mon Dieu, c'est riche. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va être ? Comment veux-tu résister un peu pareil ? Voilà. Voilà. On la remplit bien avec. Et on laisse prendre gentiment à 160. Ça va tirer tout doucement. Ça va gonfler, ça ? Non, un petit peu, mais pas énormément. Voilà. Voilà, on arrive en fin de cuisson. Alors, comme disait Anne tout à l'heure, est-ce que ça va gonfler un peu ? Alors, on peut le voir. Ça a gonflé très légèrement. Mais on voit quelque chose de souple. Et c'est cuit. On pourra la sortir. Il restait un tout petit peu d'appareil à crème brûlée tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Je les ai mis dans deux petits récipients. On va couper le four. Et on va faire cuire ça tranquillement. Et voilà notre tarte. Regardez comme elle est belle. Elle bouge, elle est souple. Elle est bien blanche, c'est normal. Oui, c'est normal, ça. Voilà. Il ne faut pas que ça colore, ça. C'est comme une petite crème brûlée. C'est magnifique. Alors, on peut s'amuser après à mettre un peu de sucre semoule dessus si on veut, et la brûler au chalumeau comme on fait quand on fait une crème brûlée. Ou alors, mettre éventuellement une meringue. Mais ça amène encore, donc quand on est quand même en phase un peu, on veut perdre un peu de poids, on va se limiter à ça. A tout à l'heure, pour la suite. Alors, pendant l'année, vu en fond de la musique, nous, on va faire cuire nos asperges. Alors, elles sont là, on va les mettre en cuisson. De l'eau qu'on va bien saler, et nos asperges qu'on va plonger dedans. Voilà. Une fois qu'on a l'ébullition, on va le cuire à petit frémissement, durant environ 8 minutes à couvert. On va contrôler la pointe de cuisson. Parfait. On va pouvoir retirer nos asperges. Ben voilà. Les asperges sont cuites. Alors, nous, on les aime bien cuites. Là, on voit qu'elles sont bien blanches. Elles sont belles, comme tout. On va les poser maintenant sur un plat parce que ça se mange tiède. Ça ne se mange pas trop chaud. Donc, on va les sortir maintenant. On a à côté de ça préparé déjà la petite charcuterie. Et on va ensemble faire la sauce. Alors, aujourd'hui, Anna a acheté du réfort à l'ail des ours. Alors, on va en profiter parce que c'est une originalité. Alors, une fois de plus avec des produits, bien sûr, de chez Allélor. Et on va se régaler en faisant une petite sauce comme ça, à base. Donc, comme une mayonnaise, mais à l'ail des ours. Voilà. On va les laisser tranquillement refroidir un petit peu. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour fabriquer ensemble la sauce. Donc, un, on clarifie de jaune. Clarifier, ça veut dire qu'on enlève le blanc. On enlève le blanc. Voilà. Alors, maintenant, l'ail des ours et le moutarde. Mais l'ail des ours, on le rajoutera à la fin. On va déjà mettre une belle cuillère de moutarde. Alors là, du coup, ça ne fait plus vraiment une mayonnaise. C'est déjà ce qu'on appelle une remoulade. D'accord, dès qu'on met de la moutarde. Voilà. Un petit peu de sel. On va poivrer la préparation. Alors, pour ceux qui ont peur de faire une mayonnaise, c'est vraiment pas compliqué, les mayonnaise. Voilà. Ensuite, vous rajoutez l'huile tout doucement, en fouettant en rond. Et il n'y a aucune, comment je pourrais dire ça ? Difficulté. Difficulté à la réalisation. Très vite. Ça va en train de prendre. Oui, mais bon. Tu t'es en un côté, tu verses en même temps et tu tournes un côté de mou. J'ai deux mains, donc. Déjà ça, franchement. Dissociation, toi qui es pianiste, ça ne devrait pas te poser beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on a entendu un petit peu vos révisions pendant qu'on était en train de faire des années. Elgar, hein ? C'est Nuit d'amour, non ? Salut d'amour. Salut d'amour. Voilà, là, on va presque être bon. Alors, il faut que la mayonnaise tienne bien. Mais vous allez voir, on va la transformer après. Voilà. Là. Bon, ça, c'est pareil, c'est pas très régime. Oui, mais aujourd'hui, on a dit qu'on faisait un menu alsacien. On va marier ça avec un petit Michel Fonnet, un pinot gris de chez Michel Fonnet pour ce soir. C'est dimanche. Et le dimanche, il faut se faire plaisir. Voilà, la mayonnaise est bonne. Maintenant, on va y rajouter là-dedans, regardez bien, une belle cuillère de, comme j'ai dit, de l'effort à l'ail des ours. Alors attention, c'est très fort, ça. Oui, ça va mourir. Mais ça va donner un petit peu de peps et un peu de caractère à la préparation. Et en hommage à ta maman, qu'est-ce qu'on va rajouter, Anne ? De l'orange. On va rajouter un petit peu d'orange. Voilà. Parce qu'elle aimait bien faire cette sauce à l'orange. Alors pour ça, c'est simple, parce que là, pour l'instant, c'est très épais. Et nous, comme on veut quelque chose qui soit un petit peu allégé, on va y rajouter un jus d'agrume. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça se marie très très bien. Voilà, on prend le premier jus là. Et on va y rajouter le jus. Le jus entier d'une orange ? Le jus entier d'une orange. D'accord. Et on aura l'impression d'avoir quelque chose qui est beaucoup moins lourd. Alors si on voulait, on pourrait en plus rajouter ces blancs d'œufs montés en... Ah oui, on fait en neige. En neige. Mais pas ce soir, je ne sais pas. Ah non. Voilà, mais vous pouvez le faire chez vous si vous avez envie. On va garder le frais, mais non. Voilà. Très bien. Eh bien, on va être prêts. Nos asperges sont prêtes. La charcuterie est prête. La sauce est prête. Merci à l'eslore. Merci à la ferme Geisler. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501